... Hervé Jaouen, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la librairie Dialogue. Vous venez aujourd'hui nous présenter Dans l'œil du schizo, votre dernier roman, paru aux éditions Presse de la Cité, le 4 octobre dernier. Alors il s'agit d'un polar à couper le souffle qui narre la descente aux enfers de Jean-Luc Gouezek, un brillant diplômé d'une école de commerce qui va perdre son travail et sombrer peu à peu dans la paranoïa jusqu'à entrer dans une véritable dérive meurtrière au cœur des mondarés. Alors tout d'abord, comment est née l'idée de ce polar sur le thème de la schizophrénie ? Je constate en parlant autour de moi que finalement le thème de la folie est toujours assez présent dans mon œuvre puisque ce n'est pas le premier livre où j'aborde la folie. Souvent, j'essaye de faire l'inventaire. Il y a bien cinq ou six romans où, plus un recueil de nouvelles sur le suicide, où la folie présente. Donc c'est quelque chose qui doit m'intéresser, qui est présent en moi. Je veux dire l'intérêt pour la folie, pas la folie. Quoique, un psychiatre me disait le jour en plaisantant, on a tous un bon vieux fond psychotique, sans quoi on n'avancerait pas. Et je crois que pour créer peut-être aussi, faut-il avoir un petit brin de psychose qui s'exprime là-dedans. Ceci dit, oui, il y a cet intérêt. Il y a le désir de m'accorder une pause entre deux romans de mes squarnecks Gwena, de mes rougons macarres bretons, cette fresque familiale bretonne que j'ai commencée. Et puis aussi, le désir d'utiliser une matière que j'avais en tête depuis longtemps pour ce roman, c'est-à-dire une histoire de correspondance un peu folle, qu'adresse un personnage, d'abord à un graphologue, après à un journal, et puis au président de la République, et j'en passe. Donc j'avais envie de l'utiliser et de le mettre au service. Alors, et ça, c'est sans doute le plus important. À la base de l'écriture de ce livre, c'est-à-dire de la cronquétisation de ce projet, c'est aussi quelque chose qui m'intéresse, c'est la critique sociale. Et j'ai pu constater autour de moi, depuis plusieurs années, des cas identiques, soit chez des proches, soit chez des moins proches, mais des cas identiques de dérives de jeunes garçons, essentiellement, qui ont fait des études supérieures brillantes, qui ont été protégés par la famille, qui sont des garçons de bonne famille, entre guillemets, donc, qui n'ont eu aucun souci pour faire leurs études. Ils ont été protégés, ils ont sans doute été protégés aussi par la bulle étudiante, parce qu'on est un peu quand même étudiant, on est un peu à l'écart du monde. Et puis, donc, ils entrent dans la vie active, donc c'est le cas général. Et tout de suite, c'est l'échec. Au bout de quelques mois, ils découvrent un monde de requins, un monde très dur, où il faut faire ses preuves, alors qu'on leur a promis, souvent dans ces écoles de commerce, la Lune, on leur a fait Muraté, qui serait PDG de multinationales quelques années plus tard. Or, ils s'aperçoivent qu'il faut faire ses preuves, il faut écraser, si on ne veut pas être écrasé. Et c'est... Donc le choc est très brutal. Et chez des personnalités fragiles, qui devaient être fragiles depuis un moment, mais cette fragilité a été cachée sous la protection de la famille et du monde étudiant, eh bien, ils partent en vrille. Et la dérive commence, cette dérive qu'on connaît malheureusement. C'est-à-dire, on qualifie ça, on qualifie la chose de déprime. Et puis cette déprime s'aggrave. Les doses d'antidépressants, d'anxiolytiques, augmentent. Et puis, dans les trois cas que j'ai en tête, très rapidement, au bout de quelques années quand même, un diagnostic de schizophrénie est posé. Et là, c'est la catastrophe, non seulement pour l'individu lui-même, mais pour tout son entourage. Parce que c'est une maladie qu'on peut soigner si le sujet l'accepte, mais dont on ne se sort pas vraiment. Alors, en tant que romancier, comment est-ce que vous avez réussi à vous mettre dans la peau de cet homme à la personnalité schizophrène ? Je ne sais pas. Vous savez, ça, c'est la magie, le don du romancier, que de se mettre à la place de ses personnages. Il m'est arrivé d'écrire des livres à la première personne. Et cette première personne est une femme. Je ne suis pas le premier, ni le seul, loin de là, à l'avoir fait. Donc, bon, c'est comme ça. Je ne sais pas. C'est un don particulier. En tous les cas, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, ces trois désirs, c'est ce désir principal de critique sociale. Donc, j'aurais pu écrire un essai en me documentant. J'ai préféré le faire sous forme de fridère, de roman noir, parce que c'est sans doute ce qui frappe le plus le lecteur. En tout cas, c'est le moyen le plus facile de le frapper que de dissimuler la critique sociale sous une intrigue. La critique s'incruste d'elle-même, finalement, grâce à ce support de fridère dans la cervelle du lecteur. Alors, en contrepoint de la paranoïa de cet homme, la normalité du quotidien existe à travers les portraits de nombreux autres personnages. Quelles ont été vos sources d'inspiration pour ces personnages ? Ces personnages dont vous parlez sont des gens de chez nous, des gens du Cresquer, du centre-Bretagne. Bon, je les connais, je les connais bien, mais je viens de... J'ai des racines paysannes, mes grands-parents étaient des petits paysans de chaque côté, mes parents ont été journaliers agricoles. Donc, c'est un... J'aime beaucoup la campagne. Je la connais, je pense que je la connais. Et c'est mon daré que j'ai déjà décrit dans d'autres romans et que je décris une fois de plus ici. Je les trouve propices à mon imaginaire. Alors, à travers tous ces personnages, est-ce que vous dressez aussi un portrait de la société bretonne d'aujourd'hui ? Je ne sais pas. Là, de la société bretonne, je ne crois pas vraiment qu'est-ce qu'il y a... Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de particulier, là ? Peut-être si, mon personnage dans le moulin perdu, au fond des monts d'arrêt, ça, ça peut être particulier, puisqu'elle est imprégnée de culture bretonne, elle connaît le breton, elle veut élever sa petite fille dans cette même culture bretonne. Elle refuse, finalement, pas totalement, mais en bonne partie, le progrès en général, et en tous les cas, le progrès qui vient de la capitale. Donc ça, oui, ça peut être breton. Bon, mais quant à dire que c'est la société bretonne, tout de même existe aujourd'hui, et vous l'ignorez peut-être, dans les monts d'arrêt, là, autour d'un café-librairie qui s'appelle l'autre rive, tout un, comment dire, tout un état d'esprit de culture bretonne et de refus des tares de la société actuelle. Alors, vous êtes considéré comme l'un des maîtres du roman noir, français, pourtant vous avez exploré de nombreux autres genres littéraires au cours des dernières années. Alors, pourquoi ce choix de revenir au Polar aujourd'hui ? Et pourquoi ce choix ? Parce que j'avais envie, parce que j'aime bien me faire plaisir. Moi, j'écris par plaisir. Je ne veux pas dire par moments, c'est une souffrance aussi, c'est un travail, parce qu'écrire, mais j'en ai besoin pour vivre, non pas pour vivre matériellement, mais pour me sentir en vie. et il faut que j'éprouve du plaisir à le faire. Donc, depuis une dizaine d'années, j'écris essentiellement des romans de terroir, et j'ai l'intention de continuer, parler de la Bretagne et de mes racines, mais j'avais besoin d'une récréation, et cette récréation, dans l'œil du schizo, était cette récréation. Merci d'avoir regardé cette récréation.